ok c'est parti très bien donc on va commencer par ouvrir le logiciel itk snap tout file open main image browse ici par exemple sur testing large data on va ouvrir le sagittal r up et si on peut en avoir plusieurs on va voir non on ouvre justin pour l'instant ça c'est une png c'est parce qu'on veut on ouvre celle là next finish ok là tu vas trouver une image c'est la sagittal maintenant on va ouvrir une autre image file add another image browse on va prendre la tito star par exemple tac next ok c'est fait il faut faire ad separate as a as a separate image ok donc là voilà donc là tu vois effectivement les deux images sont côte à côte oui oui des images sont côte à côte on peut on peut aussi zoomer avec les avec les deux doigts ok avec les deux doigts ici sur le trackpad tu dis les deux images en côte à côte c'est à dire les deux images à la t2 la sagittale à gauche ici et puis la axiale à droite d'accord c'est assez le site et de contraste et le contraste différent mais toi tu as besoin des deux contrastes pour pouvoir vous t'assurer qu'une légion est bien une légion normalement les images trop recalé mais en tout cas déjà tu peux tu peux commencer avec ça donc là on voit qu'il y a une lésion donc on peut maintenant activer la partie segmentation on va cliquer sur segmentation non c'est pas ici c'est ici le petit pinceau oui petit pinceau brush size on va le mettre à 1 par exemple là on peut bien ce on peut on va bien zoomer problème c'est clair on perd la moelle donc on va le j'ai fait une bêtise hop dos je pensais comme ça c'est la petite voilà tac là on est bien donc on revient sur le petit pinceau et puis on peut on peut y aller ce qui vient c'est que ça le fait sur les sur les deux images tu vas à gauche et à droite comme si on a fait cela est si on appuie sur s la cs maintenant on peut faire un hockey google on off ensuite on passe à la quand je clique ici là vers le bas ou vers le haut je passe à des différentes tu vas envoyer en bas tac là je fais une autre size et puis là tu peux j'ai pas ça j'ai de faire pixel par pixel je pourrais remarquer comme si pixel par pixel je sais faire qu'il a besoin de remplir ses acteurs c'est s'il faut remplir un petit patron est ce que vous dire c'est que oui non ok ok toi tu vas s'appuyer avec la souris c'est plus facile là on a déjà fait qu'elle quelques slides on peut les voir au niveau sagittal tu vois on voit ici c'est bien c'est bien d'être peut-être consistant aussi en termes de c'est il faut que l'objet soit relativement smooth tu vois il ya les petits piques qui sortent mais mais bon c'est pas la fin du monde une fois qu'on a ça on veut sauvegarder donc commande est ce que c'est que c'est qu'on têche une image sont appelées et c'est la planification et voilà la suite ensuite on peut là on peut la charger cette augmentation on va l'a quitté par exemple à l'autre segmentation voilà qui ensuite file c'est une des chaînes open segmentation ok glace ma segmentation next et voilà donc toi tu en aura déjà une tu pourras la charger et c'est ça c'est bien est ce que tu as des questions par rapport à ça il est bien évident que maintenant que tu peux montrer ça comme ça il faut que moi je veux mettre tranquillement je digère tout ça déjà d'accord